Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons créer un must use plugin à l'intérieur de WordPress afin de montrer comment on peut exécuter du code automatiquement et de force sans que cela dépende de l'utilisation d'un thème ou bien de l'activation d'un plugin. Ce tutoriel est indépendant, vous pouvez le suivre dans un ordre quelconque par rapport à la série que j'ai consacré sur la réalisation d'un thème. Pour notre exemple, nous allons créer un custom field à l'intérieur de WordPress attaché aux articles, c'est-à-dire que lorsque nous allons créer un article, nous aurons la possibilité de rajouter un sous-titre ici, au niveau des données saisies avec l'article. Et une fois que cet article sera créé, notre thème affichera ce sous-titre en dessous du titre. Dans un premier temps, nous allons créer ce champ personnalisé dans le thème. Au passage, nous créerons un thème enfant à partir d'un thème existant de WordPress pour gagner du temps. Dans un deuxième temps, nous allons le créer à l'intérieur d'un plugin et nous verrons dans les deux cas les inconvénients, c'est-à-dire que lorsque nous le créons à l'intérieur d'un thème, si l'utilisateur change de thème à ce moment-là, nous perdons la configuration de ce champ personnalisé. Et si nous l'ajoutons dans un plugin, si l'utilisateur désactive le plugin, à ce moment-là, nous perdrons l'utilisation de ce champ personnalisé. Et nous verrons au final qu'en le créant en tant que must use plugin, le code sera disponible quelle que soit la situation et l'utilisateur final ne pourra pas désactiver ce code. Voici donc ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Nous allons commencer en créant un thème enfant et nous allons nous baser sur le thème 2016. Ici, nous avons une installation toute fraîche de WordPress que je viens d'effectuer. Donc le site est absolument neuf et vierge et nous allons travailler dessus. Je me positionne ici sur l'éditeur de texte et nous allons créer notre thème enfant. Alors là, dans cette partie, je vais aller un peu vite car ce tutoriel est d'un niveau intermédiaire et je suppose que vous savez déjà créer un thème enfant. Donc on va aller un petit peu au pas de course et après on détaillera plus en détail les opérations qui concernent le thème de ce tutoriel. Donc je me positionne ici dans mon dossier au niveau du sous-dossier thème et je vais créer un dossier que je vais appeler MU-test. Voilà, comme ceci. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css. Comme ceci, je l'enregistre. Ensuite, à l'intérieur de ce fichier, je vais coller le bloc de commentaires caractéristiques d'un thème enfant, à savoir qu'on reprend le bloc normal et on indique ici, avec la valeur template, à quel thème on se réfère. Dans ce cas, finalement, je vais prendre 2015. Le thème importe peu pour ce que nous allons faire. Je prends donc ce thème en tant que thème parent. Ici, je vais simplement mettre une règle afin de permettre de contrôler que j'applique bien le thème plus tard et je l'effacerai ensuite. Je vais mettre tous les hachets en rouge. J'enregistre ce fichier. Ensuite, je vais devoir créer un fichier function.php pour intégrer le style de mon thème parent. Donc, je retourne ici, et je vais le nommer function.php. Comme ceci. Au passage, si je n'ai pas besoin de ce fichier, je le supprime. Au niveau de mon fichier function.php, je vais intégrer un bout de code pour charger le style de mon thème parent. Je colle directement le bout de code suivant. Ici, nous nous accrochons sur le hook wp-enq-script. Nous allons exécuter cette fonction ici. Et cette fonction va charger le style du thème parent en faisant appel à cette fonction ici, getTemplateDirectoryUri. Et ensuite, nous allons intégrer le style de notre thème enfant, comme ceci, en lui donnant le handleChildStyle et en faisant appel, cette fois-ci, à la fonction getStyleSheetDirectoryUri. Alors, ceci, c'est standard. Je ne m'attarde pas là-dessus. C'est vraiment le processus standard pour fabriquer un thème enfant. Donc, je ne le détaille pas plus que ça. Vous pouvez vous référer éventuellement au codex si vous voulez en savoir plus. J'enregistre le fichier function.php. Ensuite, dans mon dossier, je vais copier un fichier screenshot.png que j'ai préparé. Voilà, vous le voyez apparaître ici. Je peux vous le montrer ici. Voilà, c'est un fichier, une image toute simple. Et maintenant, nous pouvons activer notre thème enfant. Pour activer mon thème enfant, je vais me rendre dans le tableau de bord au niveau de apparence thème. Et ici, je vais activer le thème qui apparaît dans la liste, comme ceci. Et je vais revenir sur le site et je vais rafraîchir. Alors là, je vois que mon titre ne s'affiche pas en rouge comme je voulais le faire. Je vais inspecter le code rapidement. Et en fait, je vois que c'est un H2 et que même il y a une règle ici sur le lien. Alors, je vais revenir au niveau, pardon, de mon fichier ici. Je vais dire que c'est un H2 avec un lien à l'intérieur. Je vais me rajouter ici important. J'enregistre, je reviens au niveau du site et je rafraîchis avec CTRL F5. Voilà, mon titre s'affiche en rouge. J'ai bien vérifié que je chargeais la bonne feuille de style. Donc ça, c'est très important, pensez à le faire, ça vous évitera des déconvenus ultérieures. Donc, je peux effacer cette ligne. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis. Voilà, mon thème enfant est fonctionnel. Nous allons pouvoir travailler dessus. Nous allons créer un custom field dans notre thème afin de travailler sur la fonctionnalité Must Use Plugin. Alors ici, je me suis positionné sur le thème qui fait l'objet d'une série de tutoriels sur ma chaîne parce que nous allons utiliser une chose que nous avons déjà faite. Je me rends sur le tableau de bord et ici, au niveau des custom post types de type discothèque que nous avons créé dans ce thème, nous avons créé des custom fields comme ceci. Donc, nous allons faire exactement la même chose dans notre exemple en créant juste ici un custom field. On va dire par exemple qu'on va créer un sous-titre pour nos articles de blog. Alors, je vous montre ceci parce que je vais aller assez vite dans cette partie. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, je vous invite à revenir vers le tutoriel pour la construction d'un thème au niveau de la création des custom post types où l'opération des custom fields est détaillée. Donc, je supprime ceci. Je reviens sur mon éditeur de code et je vais me positionner cette fois-ci dans le fichier function.php et nous allons rajouter du code pour créer rapidement nos custom fields. Alors, on est parti. Je me positionne ici après la fonction d'insertion des scripts et je vais coller ce bout de code. Donc, je me base sur le hook add metaboxes et je vais exécuter une fonction que j'appelle comme ceci. Je colle un préfixe ici et je l'appelle media register metabox. C'est la fonction qui va enregistrer les champs custom fields. Ensuite, je vais coller cette partie de code comme ceci. Donc, j'ai mis un titre ici pour repérer mon code et je vais introduire la fonction qui est appelée ici sur mon hook qui s'appelle myPrefixMediaRegisterMetabox. Cette fonction exécute la fonction addmetabox que je vais appeler myPrefixSubtitle en tant que nom interne. Le nom apparence sera sous-titre. La fonction qui va créer le contenu va s'appeler myPrefixSubtitleBuilding. Je vais assigner ce custom fields aux éléments de type post et le reste ci constitue le paramétrage par défaut. Ensuite, je vais introduire la fonction ici myPrefixSubtitleBuilding qui va fabriquer le contenu. Je vous rappelle que la fonction est appelée ici. Dans cette fonction, je vais récupérer la valeur si elle existe de mon champ que je vais appeler subtitle. Je fais précéder ici le nom de mon champ par un underscore pour pas qu'il apparaisse dans l'éditeur de post avec les custom fields par défaut. Ensuite, je vais créer un nom pour l'enregistrement ultérieur et ensuite, ici, je vais créer la partie qui s'affiche dans l'éditeur de post. A savoir, je vais tout mettre dans un div avec un titre que je vais appeler sous-titres comme ceci et je vais introduire un champ input de type texte pour saisir mon sous-titre. Alors, je peux enregistrer ce code. Je vais revenir sur le site pour déjà contrôler que j'affiche le formulaire. Donc, je vais me mettre dans la partie articles. Je vais entrer en édition d'un article. Donc, je vois bien ici que mon sous-titre apparaît et que je peux saisir des choses à l'intérieur. Ensuite, nous allons introduire la fonctionnalité pour sauvegarder notre custom fields. Je vais encore une fois assez vite. Je copie tout ce bloc de code ici. Sauvegarde metaboxes. En fait, il n'y en a qu'une ici. Metabox pour custom post type my prefix media. Là, c'est subtitle. Alors, vous avez dû le deviner. Bien sûr, c'est un code que j'ai copié d'une ancienne installation. Alors, au niveau du hook save post, lorsque je vais sauvegarder un post, je vais exécuter cette fonction ici. Et cette fonction qui est là, elle va vérifier déjà si je suis bien dans un élément de type post et s'il existe un champ dans le tableau $post avec le nom post subtitle. Je vous rappelle ici que c'est l'attribut name égale post subtitle ici. Il faut que les deux existent. Et je vais aussi vérifier que je ne suis pas en train de faire l'autosave. Et si c'est bien le cas, si tout va bien, à ce moment là, je vais exécuter ici le nom pour la sauvegarde et je vais mettre à jour le custom post feed qui s'appelle donc underscore subtitle avec la valeur que j'ai saisie ici. Voilà, ça c'est ultra classique. Donc, je ne m'attarde pas là dessus. J'enregistre. Je reviens au niveau du site. Je vais rafraîchir. Ici, je vais taper mon sous titre. Je vais mettre à jour. Je vais revenir ici dans la liste des articles. Je vais rouvrir mon article et je vois que ma valeur est sauvegardée. Je pourrais même taper mon sous titre 2 maintenant. Enregistrer. Revenir. Reouvrir. Voilà. Donc, mes saisies et mes mises à jour sont sauvegardées. Mon custom feed fonctionne. Au passage, ici, je vais vous indiquer en faisant apparaître champ personnalisé comme ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que, au niveau du code, j'ai fait précéder la valeur de mon champ avec un underscore. J'ai fait ceci pour pas que le champ apparaisse ici dans la partie champ personnalisé de WordPress. Je vous rappelle que ceci, c'est l'ancienne version des champs personnalisés qui est toujours utilisable. Mais entre temps, on a eu la possibilité de faire nos propres champs personnalisés. Et donc, si vous ne mettez pas cet underscore devant le nom du champ personnalisé, il apparaîtra ici dans la liste. Je reviens ici et je vais masquer cette partie. Voilà. Maintenant, nous avons notre champ personnalisé qui est créé. Nous allons l'afficher dans notre thème. Avant cela, nous allons faire un petit tour ici dans phpMyAdmin au niveau de notre base de données qui s'appelle ici mu-test. Si vous voulez savoir où sont stockés ces champs personnalisés, en fait, ils sont dans la table WP Post Meta que je vais ouvrir ici. Et je vais donc l'afficher ici en triant sur l'index primaire décroissant pour voir les derniers éléments à créer. Et vous voyez ici que nous avons un élément qui a ici avec le champ MetaKey qui est égal à underscore subtitle et qui a la valeur que j'ai donnée, mon sous-titre 2 et qui est rattaché au poste d'identifiant 1. Puisque je vous rappelle que mon installation est toute fraîche, on n'a qu'un poste pour l'instant et forcément il a l'identifiant 1. Voilà où sont stockés ces champs personnalisés. Je vais retourner maintenant au niveau de mon site ici et je vais décider d'afficher le sous-titre ici en dessous du titre. Au niveau de ce thème, je sais que le code qui affiche le contenu de l'article est inclus dans un template qui s'appelle content.php. Alors je le vois ici parce que j'utilise un plugin qui s'appelle ShowCurrentTemplate que je vous conseille vivement et qui me permet ici de détecter tous les fichiers qui sont impliqués dans l'affichage de la page. Donc je vais devoir utiliser le fichier qui s'appelle content.php et le modifier pour afficher le sous-titre ici en dessous. Alors pour faire ceci, la démarche avec un thème enfant, c'est d'aller prendre le fichier dans le thème parent et le modifier. Je vais faire réapparaître ici la sidebar. Je vais me positionner dans le thème parent. Alors je rappelle bien que le thème parent ici, j'ai pris 2015. Donc je vais me positionner dans le dossier 2015. Je vais prendre le fichier content.php comme ceci et je vais l'enregistrer dans le dossier de mon thème enfant. Là je fais bien attention, thème, m.u.test, content.php et je fais enregistrer. Maintenant je vois bien ici que j'ai un fichier content.php dans mon thème enfant. C'est ce fichier qui sera pris en priorité par rapport aux fichiers du thème parent. C'est toute l'ingéniosité des thèmes enfant. Et je vais me positionner maintenant en dessous du titre qui est affiché ici. Je me positionne donc en dessous et je vais copier ce bout de code que j'appelle affichage des sous titres. Je récupère ici dans la variable $subtitle mon champ personnalisé d'identifiant underscore subtitle avec la fonction getPostMeta de manière classique. Et ensuite je l'affiche dans un H3 en lui donnant une classe myEntry subtitle pour pouvoir éventuellement le styler plus tard. Tout simplement. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur le site, je rafraîchis et maintenant je vois mon sous-titre 2 qui s'affiche. Donc ça fonctionne. Alors au niveau du style c'est un petit peu encombré. On va arranger ça. Je vais revenir dans le code au niveau de la feuille de style de mon thème enfant et je vais coller ces deux rails ici. Je vais donc réduire la marge inférieure du H2 et je vais introduire une marge inférieure à mon sous-titre comme ceci. J'enregistre, je reviens et je rafraîchis. Maintenant toutes les conditions sont réunies pour expérimenter. Je peux par exemple créer un nouvel article comme ceci avec un sous-titre. Je l'enregistre, enfin je le publie et maintenant si je reviens au niveau du site je vois mon sous-titre qui apparaîtra à chaque fois. Alors ça c'est valable uniquement pour ce thème enfant parce que nous avons mis le code dans le fichier function.php je vous le rappelle. Ici le code est contenu dans le fichier function.php donc il est spécifique au thème. C'est à dire que imaginons maintenant que l'utilisateur du site change le thème. Donc je vais me rendre dans le tableau de bord. Apparence thème. S'il change le thème par exemple vers 2016. Donc je l'active. Je rafraîchis le site. Bien sûr on ne voit plus notre sous-titre apparaître. C'est normal. Si je reviens ici dans l'édition d'un article, je ne verrai plus mon sous-titre apparaître parce que le sous-titre était spécifique au thème. Par contre il ne sera pas perdu au niveau de la base de données. Si je rafraîchis ici ma table, je vois bien que mon champ subtitle il existe toujours dans la base de données. Il n'a pas été effacé mais il n'est pas accessible. On ne peut pas l'atteindre. Donc ça c'est un premier défaut. Si l'utilisateur change de thème, on perd notre fonctionnalité. Alors maintenant on va créer rapidement un plugin pour mettre ce sous-titre. Je vais créer le plugin très rapidement en me positionnant sur le dossier plugin ici de mon installation. Je vais faire un clic droit. Je vais créer un folder que j'appelle mutest et à l'intérieur de ce dossier je vais créer un fichier que j'appelle mutest.php. Ensuite à l'intérieur de ce fichier je vais créer un commentaire caractéristique d'un plugin comme ceci. Je reprends le nom mutest, je mets une description rapide, une version. Donc là je ne m'attarde pas sur le commentaire. Normalement il faudrait plus l'étoffer pour que les données apparaissent plus précisément dans l'interface mais là comme on va le supprimer ensuite je ne m'attarde pas. Maintenant à l'intérieur de ce fichier je vais copier tout le code ici que j'avais préparé dans le fichier function.php de mon thème, c'est à dire que je vais partir d'ici jusque là, je vais couper le code, au passage là je vais fermer le php, je vais sauvegarder mon fichier function.php donc maintenant au niveau du thème je n'ai plus la déclaration de mon custom field, je vais revenir au niveau du fichier de mon plugin et je vais coller le code ici. Donc là je n'ai fait que déplacer le code. J'enregistre, je reviens au niveau du thème. Maintenant si je vais dans le tableau de bord article et que j'ouvre un article, je n'ai plus ici le champ custom field, c'est normal puisque je l'ai sorti du thème et que je n'ai pas encore activé mon plugin. Maintenant si je vais dans extension extension installée, ici je vois mon plugin MUTest qui est présent, je vais l'activer et maintenant si je reviens dans article et que je rouvre mon article, je vois ici que mon sous-titre réapparaît puisque le code a été restitué à travers le plugin et je récupère la valeur qui a été sauvegardée puisque je n'avais rien enlevé dans la base de données. Donc là maintenant nous avons créé un plugin avec les mêmes fonctionnalités que précédemment. A partir de maintenant si je change de thème, par exemple si je choisis 2017 et que je l'active, alors bien sûr au niveau du site je ne verrai pas apparaître mon sous-titre, ce serait normal puisque il faudra quand même que je modifie les fichiers de template. Par contre si je reviens en édition d'un article, mon sous-titre va continuer à apparaître parce qu'il est déterminé par le plugin et le plugin, le code qui est contenu dans un plugin c'est indépendant du thème. Donc là nous avons résolu le premier problème qui était le cas où l'utilisateur change de thème. Par contre maintenant si l'utilisateur désactive le plugin, comme ceci, on ne sait pas, c'est toujours possible. A ce moment là, si je reviens dans l'édition d'un article, je ne vais plus avoir mon sous-titre. Donc là le problème a été résolu qu'à moitié et la solution ultime pour être sûr d'avoir toujours cette fonctionnalité c'est d'utiliser le dossier must use plugin et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour créer un must use plugin, puisque c'est ainsi qu'on va les appeler, il suffit en fait de copier notre fichier dans un dossier qui s'appelle MU plugins qui est situé dans le dossier WP content. Donc ici nous sommes sur la page du codex, vous pouvez la consulter si vous voulez mais la démarche est relativement simple. Donc je reviens dans le code, ici au niveau du dossier WP content, le dossier MU plugins n'existe pas encore donc on peut le créer. Je vais faire un clic droit ici et faire new folder et je vais créer un dossier qui s'appelle MU plugins. Donc voici. A l'intérieur je vais créer un fichier que je vais appeler MU test. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut savoir ici que dans cette fonctionnalité, les dossiers ne sont pas autorisés. Vous ne pouvez pas mettre un dossier et votre plugin à l'intérieur avec une structure de fichiers supplémentaires, on doit avoir affaire uniquement à des fichiers seuls. Donc ça réduit un peu les possibilités du must use plugin mais il faut se rappeler aussi que cette fonctionnalité est réservée à des fonctions un peu de bas niveau comme c'est notre cas ici. On veut juste créer un champ et on veut que ce champ soit accessible en permanence. Donc là, ça convient parfaitement. Donc j'enregistre mon fichier. Voici, je vais mettre ici et maintenant je vais basculer tout le code de mon plugin à l'intérieur tout simplement. Donc le plugin il est ici. Je vais prendre tout le code comme j'ai fait tout à l'heure. Je n'ai même pas besoin de l'effacer. Je peux conserver le plugin pour un usage ultérieur. Étant donné qu'il est désactivé, il ne sera pas actif mais le plus simple serait de le supprimer ensuite. Donc je copie ce code. Je vais le coller dans mon fichier. Bien sûr, je vais devoir lui dire que c'est du PHP. Ici, nous ne sommes pas obligés de mettre le commentaire spécifique d'un plugin. Étant donné qu'ils vont être chargés de force, WordPress n'a pas besoin de recueillir des éléments pour les afficher dans l'interface. On peut quand même mettre un petit commentaire pour savoir de quoi il en retourne dans ce plugin. Voilà, comme ceci. Comme ça, si vous y revenez un après, vous saurez de quoi il en retourne. Je retourne dans le tableau de bord. Bien sûr, je vais devoir désactiver mon plugin ici. Il est déjà désactivé, donc je ne l'active pas. Après, je l'effacerai pour éviter les problèmes car si l'utilisateur a activé le plugin avec des fonctionnalités qui sont déjà prévues dans le must use plugin, ça créerait sûrement des problèmes. Donc maintenant, je vais venir dans un article ici. Je vais ouvrir et ça ne marche pas. Il faut que je rafraîchisse. Non, alors je vais voir ce qui se passe. Et bien comme un idiot, je n'ai pas enregistré mon fichier ici. Donc je vais faire CTRL-S. Je reviens, je rafraîchis. Voilà, j'ai mon sous-titre. Alors si je vais être sûr que c'est bien ce fichier qui est exécuté, moi souvent j'ai une mesure extrême ici. Dans le fichier, je mets un DAI par exemple avec un message. Comme ceci, j'enregistre et je rafraîchis. Donc là, je vois le DAI avec le message. Donc là, je suis vraiment certain que je passe bien dans ce fichier. Car souvent, quand les installations deviennent compliquées, on a des fichiers partout, des fichiers qui en chargent d'autres et tout. Et souvent, on peut arriver à modifier un fichier qui n'est pas le bon. Surtout dans notre cas, quand on a des fichiers avec des thèmes enfants où il faut prendre le bon template. Donc on peut avoir des problèmes. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de test. Vous mettez un DAI avec un message et si vous voyez le message apparaître avec une page blanche, c'est que vous êtes bien dans le bon fichier. J'enregistre à nouveau. Je reviens, je rafraîchis. Nous avons terminé en fait notre tour d'horizon entre l'utilisation soit dans le thème, dans un plugin ou dans le must use plugin. Je reviens ici sur la page du codex consacré au must use plugin pour vous faire remarquer que, avec cette technique, nous avons quelques inconvénients. Car bien sûr, tout ne peut pas être parfait. Lorsque nous allons utiliser cette technique du must use plugin, on nous dit ici, là dans cette section, que le plugin en fait ne sera pas accessible aux mises à jour. Donc il faudra mettre vos plugins à jour vous-même manuellement. Ensuite, on nous dit que les hooks d'activation ici ne seront pas exécutés. Lorsque l'on crée un plugin, on peut lui dire d'effectuer certaines opérations lorsque le plugin est activé. Et c'est bien souvent utile, par exemple, pour créer une table dans la base de données. On avait fait ça dans un tutoriel ici pour la saison 2 ou 3, je ne sais plus, pour les options. Si vous revenez à la série de mon tutoriel consacré à la création d'un thème, on avait utilisé les hooks d'activation, et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas utiliser des sous-dossiers. On doit utiliser un fichier unique pour notre plugin must use. Donc ce sont les inconvénients. Mais hormis cela, cette technique est très intéressante car ça vous permet pour des fonctions, encore une fois, je vous rappelle, simples et de bas niveau, comme ici la création d'un custom field, d'avoir la disponibilité constante de cet élément. Voilà pour ce tutoriel. Donc je suis revenu ici au niveau de mon thème enfant que j'ai réactivé, bien sûr, pour vérifier que tout marchait encore. Donc j'ai bien mon sous-titre qui s'affiche ici, en dessous de chaque titre. Bien sûr, parce que j'avais modifié, je vous le rappelle, le template ici, qui s'appelle content.php, en l'adaptant pour afficher mon sous-titre. Et encore une fois, je vous rappelle que ce fichier content.php, c'est le fichier du thème parent, que j'ai dupliqué, que j'ai copié dans mon thème enfant et que j'ai modifié. C'est comme ça que marchent les thèmes enfant. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris les choses. Alors effectivement, la partie réelle, l'utilisation du must use plugin, ça n'a duré que quelques minutes, mais forcément, au départ, on était obligé, avant de brosser le décor, de comparer l'aspect thème, l'aspect plugin, et nous avons abouti sur l'aspect must use plugin. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.